bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tuto alors on va faire les bretelles ici avec cette jolie bordure et moi j'ai utilisé la bordure pour faire les bretelles la débatteur que j'ai fait pour une peau de mes petites filles donc ce point c'est sur la browser électronique donc c'est le 224 sur le livre stitch world là où il ya tous les points fantaisie les jacquard etc et puis la bordure on va la faire ensemble on croirait que c'est une bordure au crochet mais non c'est une bordure qui est faite sur la machine vous allez voir c'est pas compliqué à faire c'est très très beau c'est des petits groupes des petites grappes de toit séparés par dira voilà et puis j'ai fait aussi le petit turban sorti donc là j'ai fait un point que j'ai programmé moi même sur la machine et j'ai trouvé que ça rendait très très bien bon voilà donc on va faire la petite les bretelles le point de bretelles ensemble alors pour faire ce cette bordure que l'on peut utiliser pour faire des bretelles pour faire des bordures pour un pur on peut faire ce qu'on veut avec un bien sûr que je vais essayer de m'en mettre plus très possible alors j'utilise ce petit coton là très très fin que j'avais eu je ne sais plus je l'avais eu assure le sur mon groupe facebook j'ai mis là la bande qui correspond au fil mais là je ne l'ai plus parce que mon petit rookie l'a mangé il l'a mâchonné jusqu'au bout donc je ne peux plus vous la montrer mais sur mon groupe facebook j'avais mis la bande avec le nombre de mètres et tout voilà donc sur ce on va mettre son compteur à zéro sur les aiguilles ici trois aiguilles que l'on monte on laisse trois aiguilles au travail et on en monte deux à travail aussi donc on va faire un enrouvement donc moi j'ai mis dans cité 4 on va monter ses aiguilles quelques rangs pour que les rangs soient bien faits et ensuite on va mettre un petit poids de lisière voilà donc je dois faire 20 rangs je vais essayer de zoomer à pied comme ça on voit mieux alors voyez ici on a les rangs ici le fil ce sont les trois mailles ici qu'on n'a pas tricoté donc on prend on prend son poisson alors quand on a l'habitude on fait directement avec les trois poissons mais au début on fait avec le premier poisson et on va compter deux quatre six 8,8,10 et là où il y a le fil on va prendre les trois mailles ici on va les reporter sur les trois aiguilles comme ça voilà on monte ses aiguilles et on va faire dix rangs je vais retirer votre poids de lisière donc ici j'ai fait dix rangs donc vous voyez ici on voit qu'il y a eu deux mailles les trois mailles ici on voit qu'il y a deux fils donc c'est les mailles que l'on a reporté sur les trois aiguilles donc le rang du dessus ici on va aller on va les mettre sur le poisson à trois champs comme ceci et on va les déposer sur les trois aiguilles on monte ses aiguilles et on va faire dix rangs donc je vais vous remontrer ma vautel donc vous voyez ici on a fait le premier le deuxième ici on a les deux premières ici celle ci et on va faire la troisième on va faire la même chose une deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc si vous ne savez pas vous paier et avec les trois mal ici le côté neuf c'est celle ci en fait deux quatre six huit neuf c'est celle ci qu'on doit reprendre les trois mal ici qu'on doit redéposer alors au début vous allez faire avec le poisson à un champ 2 et 3 on monte ses aiguilles et on fait dix alors là maintenant comment on va avoir ces trois sont groupes de trois arceaux je vais appeler ça des arceaux une deux trois on va faire 20 rangs comme au début et on va faire comme au début on va compter 2 4 6 8 10 et ici on va prendre les mailles qui se trouve ici au dix ans et on les dépose sur ces trois aiguilles alors j'espère et là on fait dix rangs ce qui veut dire qu'entre chaque arceau entre chaque arceau on fait dix rangs et quand on a fait les trois arceaux on fait 20 rangs et on recommence je ne sais pas si vous allez voir le flou donc voyez on a fait ces 20 rangs donc on compte deux quatre six huit dix on est ici donc en face on a les trois mailles on prend une mailles deux mailles et trois mailles et on remet sur les deux maintenant on a fait le premier arceau à faire dix rangs et maintenant on reprend ici voyez ici on a les mailles ici que l'on a déposé sur les trois aiguilles on voit il ya deux mailles en fait la deux mailles donc on prend celle de dessus celle d'autre au dessus ici une deux et trois donc si vous voulez vous prenez une par une ça sera moins compliqué au début une deux et trois et on fait dix rangs donc on a fait un deux arceaux on va faire le troisième donc on fait quand je vous ai montré ici 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 on a les les deux mailles sur chaque aiguille qu'on a déposé donc on prend celle d'au-dessus comme ça une deux et trois et on refait 20 rangs puisque là on est en train de faire notre troisième arceau voilà voilà ce que ça donne je vais arrêter je vais vous montrer voilà vous voyez c'est très beau c'est très très joli c'est très fin je suis vraiment bien un pull ou un débardeur ou on ici très très beau voilà donc sur la vidéo je mettrai je fais un récapitulatif pour entre les trois arceaux on fait dix rangs au trois au dernier au troisième arceau pardon on fait 20 rangs pour qu'on ait toujours dix rangs puisque on va au quand on fait les 20 rangs on redescend de dix rangs et on reprend les mailles pour commencer les arceaux voilà comme ça on peut avoir alors après on peut très bien c'est faire les arceaux plus loin les uns des autres faire quatre au lieu de trois enfin ça après chacun voit ce qu'il veut faire ce qu'il préfère et puis le rendu que ça aura pour le vêtement qu'il fera voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et là je remercie tous mes abonnés mes anciens les nouveaux abonnés qui s'inscrivent sur ma chaîne youtube j'accueille tout le monde avec un grand plaisir c'est toujours beaucoup de plaisir pour moi de partager mes tutos et mes vidéos c'est vrai que c'est un réel plaisir j'aime bien voilà je suis bien quand je fais des vidéos avec vous je me sens bien donc je ne peux que continuer voilà bon c'est vrai que parfois je suis un moment sans en faire parce que j'ai du travail aussi à faire pour personnellement donc parfois c'est vrai que je suis quelques jours sans en faire mais rassurez vous c'est pas pour ça que j'abandonne voilà c'est parce que j'ai des commandes à faire pour ma petite famille et puis des choses aussi à faire pour la maison enfin voilà c'est le moment du jardin donc il faut quand même préparer faire les semis ceci cela donc voilà donc j'espère que mon tuto vous aura plu je l'avais promis plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire cette jolie bordure donc c'est une bordure que j'avais vu sur youtube je sais plus le nom de la dame je sais plus comment elle s'appelle je le mettrai dans la description sous la vidéo je le mettrai parce que je ne voudrais pas qu'on dise que je prends les idées d'autres youtubeuses donc je mettrai le nom de la dame je vais rechercher la vidéo je remettrai le nom voilà comme ça ça sera clair voilà je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt